Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. Le parti vert de la Saskatchewan a confirmé aujourd'hui avoir une liste complète de candidats pour les élections provinciales. Il présentera donc 61 candidats. C'est le seul parti en plus du nouveau parti démocratique et du parti saskatchewanais à présenter suffisamment de candidats pour former le gouvernement au prochain cours du mandat. Près de 1000 participants se sont réunis au parc Previllain de Saskatoon pour la 18e course de la Société canadienne du cancer, ici en Saskatchewan. Christopher Quarez et Trevor Bottlewell. L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. Avant même d'avoir commencé cette course, c'était déjà gagné par ces quelques 1000 participants aujourd'hui. Des proches, des amis, des femmes souffrant ou guéries du cancer du sein venus apporter leur soutien et dans certains cas, en mémoire de disparus qui ont lutté contre la maladie. La directrice de la course pour Saskatoon explique qu'avec ce rassemblement, l'énergie qui règne dans la salle donne à chacun l'espoir dont il a besoin pour lutter, pour continuer à soutenir la cause ainsi que la recherche et les fonds qui y sont alloués. De la force, c'est ce qu'est venu chercher Seida, qui affronte une récidive du cancer du sein, sortant d'une chirurgie il y a tout juste trois semaines. Et à défaut d'avoir pu courir cette année, elle a pu compter sur le soutien de sa famille, de ses amis, qui ont porté haut et fière son nom pendant cette course. Elle raconte, tentant de contenir son émotion, que ça lui remplit le cœur et l'a réjoui de voir autant de monde et d'entendre autant d'histoires positives d'autres personnes qui ont traversé ce qu'elle traverse. Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue au Canada. Il s'agit de la deuxième principale cause de décès par cancer chez les Canadiennes. Bien que des progrès importants ont été réalisés ces 40 dernières années, le taux de mortalité a été réduit presque de moitié. En partie grâce à cette course annuelle nationale organisée chaque année depuis plus de 30 ans et qui a permis de lever plus de 500 millions de dollars depuis sa création. Des fonds destinés à faire avancer la recherche et à assurer une meilleure prise en charge des patients. Et pour poursuivre ces efforts, ce sont plus de 50 villes qui couraient aujourd'hui à travers le pays. Ici Christopher Quarez, Radio-Canada, Saskatoon. Le Suncrest College va signer un accord avec la Première Nation Kizikouz. L'objectif est de favoriser l'employabilité des étudiants du collège tout en contribuant à une construction durable pour la communauté. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Philippine François Gascard. Merci d'avoir été avec nous et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada